... Bonjour, je me présente Henri, 20 ans. Je suis en formation au CEPROC en brevet professionnel charcuterie-traiteur. ... Ce diplôme s'adresse aux personnes ayant obtenu un CAP bouché, mais aussi une mention complémentaire-traiteur. Les cours se composent en partie de deux jours de pratique, ainsi qu'une journée de théorie. Nous avons aussi des cours de comptabilité et gestion d'entreprise, ainsi que du français, des mathématiques et de l'anglais. ... ... La rémunération d'un apprenti en charcuterie-traiteur varient en fonction de son âge et de son parcours scolaire. Pour ce qui concerne de la recherche d'entreprise, elle se fait personnellement pour l'élève qui va chercher son patron, mais aussi peut s'orienter vers le CEPROC, qui bénéficie d'offres d'emploi mises à disposition pour les élèves du CEPROC. ... Le métier de charcutier, c'est un métier qui est très complet. On y retrouve de la boucherie, de la boulangerie, de la pâtisserie, mais aussi du travail du poisson et ainsi que de la cuisine. ... Ce qui me plaît au sein du CEPROC, c'est la qualité de la formation proposée en charcuterie, que ce soit au niveau technologie, au niveau des cours généraux, mais aussi au niveau de la formation professionnelle avec les professeurs de pratique. Le CEPROC nous propose aussi des événements extra-école, c'est-à-dire par exemple des prestations de traiteurs, ainsi que des rencontres avec des professionnels, des chefs d'entreprise, qui nous permettent de pouvoir développer notre projet professionnel après la sortie des cours. ... À la suite de cette formation, je souhaite pouvoir intégrer une entreprise professionnelle de charcuterie pour avoir un poste à responsabilité. ... ... ... ... ... ...